... Je vais inviter tous les participants à la table ronde à venir prendre place dans ces magnifiques canapés, fauteuils, s'il vous plaît. Il y a trois micros, alors si vous arrivez à vous les faire passer, ce serait chouette. Bienvenue à tous. Alors pour ceux qui nous regardez, les participants en ligne, on va avoir un échange de 30 minutes et ensuite vous pourrez poser vos questions directement dans le petit chat, enfin questions réponses de Zoom et puis Sandrine qui est derrière l'ordinateur vous fera remonter les questions. On a assez de chaises, alors je vais faire une petite introduction de l'ensemble des panélistes qui sont là aujourd'hui. Alors c'est parti. Cédric Philippon qui est juste ici, bienvenue, merci beaucoup. Vous êtes chef de projet industrialisation des processus chez BioPharm Research and Manufacturing. Vous bénéficiez de plus de 30 ans d'expérience en industrie pharmaceutique et en chimie industrielle et vous êtes impliqué dans plusieurs projets de digitalisation et notamment vous supervisez l'intégration d'un projet d'intelligence artificielle en partenariat avec l'IDIAP afin d'automatiser la planification des ateliers de production et vous nous conseillez de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, de ne pas voir l'intelligence artificielle comme une trop grande barrière. Une fois les points d'amélioration identifiés, les technologies permettent de tester avec des coûts d'investissement relativement bas. Merci beaucoup. Christophe Martin, on vous a vu en introduction. Vous êtes directeur qualité des laboratoires de Merck-Séronaut, ingénieur de formation. Vous travaillez depuis plus de 20 ans au sein de directions de sites de recherche et développement et industriel dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Vous encouragez l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle au niveau des opérations industrielles dans le but de rendre toujours plus attractives les tâches de vos collaborateurs et c'est ce que vous nous avez expliqué. Et vous observez que l'IA n'est pas un luxe dans la pharmaceutique, mais que les mentalités évoluent ainsi que les contraintes réglementaires qui poussent le secteur à se digitaliser fortement. Merci d'être avec nous. Docteur Enning Muller, juste ici, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes professeur et responsable de l'unité e-health à la HESSO Valais. Vous avez étudié l'informatique médicale et obtenu un doctorat en vision par ordinateur à l'Université de Genève. Depuis 2002, vous travaillez pour le service d'informatique médicale de l'Hôpital Universitaire de Genève et vous coordonnez plusieurs projets européens dans l'exploitation des données. Et depuis 2020, vous êtes également membre du Conseil national suisse de la recherche. Vous soulevez les enjeux de collaboration entre l'homme et la machine et soulignez l'importance de toujours avoir une intelligence critique par rapport à la machine, toujours pouvoir expliquer et interpréter les données traitées par les algorithmes. Je fais des petites pauses, mes introductions sont longues. Pierre-Michaël Légry, vous avez vu juste avant. Vous êtes CEO de PRIV, la solution que vous l'avez présentée. Vous êtes entrepreneur et ingénieur informaticien de formation. Et puis, votre parcours de vie vous a poussé à proposer des solutions satisfaisantes pour le suivi dans la santé. Et puis, c'est de là qu'est née PRIV. Bienvenue. Tony Germini, on vous a également entendu. Vous êtes CEO de Calypse. Vous bénéficiez de 25 ans d'expérience dans le domaine des données, des technologies. Vous développez depuis 2001 des projets d'analytique avancée de Big Data, d'IA et puis notamment dans le secteur de la santé. Vous relativisez le mythe de l'intelligence artificielle proposée par les GAFAM. C'est pour vous une évolution de l'analyse des données, boostée par l'utilisation de techniques innovantes et de puissances de calcul, soit un outil applicable pour toutes les entreprises qui génèrent de la donnée. Docteur André, alors votre nom de famille ? Enros ? Merci. Vous avez obtenu un doctorat en traitement de signaux en 2008 dans le cadre d'expériences de physique des hautes énergies au CERN. Avant de rejoindre l'IDIAP en 2010, vous dirigez le groupe de traitement des biosignaux et vous révisez également des revues scientifiques dans les domaines de la reconnaissance des formes, du traitement des images et de la biométrie. Vous soulevez l'image négative que véhiculent les géants de la tech sur l'exploitation de l'intelligence artificielle engendrant des répercussions dans le monde de la recherche et dans la réticence également des patients à partager leurs données. Et vous encouragez la mise en place d'un cadre sur mesure et plus adapté au développement de projets, notamment dans le secteur de la santé. Merci d'être avec nous. Et puis, Gabriel Avigor, juste ici. Bonjour et bienvenue. Vous êtes avocat, expert en nouvelles technologies et données de santé au niveau suisse et international, chargé également de cours à la faculté de médecine de l'Université de Genève sur les aspects réglementaires des logiciels, de dispositifs médicaux et à la HEARC sur l'utilisation des technologies dans le domaine de la santé. Vous êtes également membre fondateur de Privacy Rules, une alliance internationale d'experts en protection des données. Et vous attirez notre attention sur le manque d'encadrement juridique de l'intelligence artificielle et préconisez de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire dès la conception du projet afin de se prémunir des risques juridiques et des réglementations européennes. Alors, merci messieurs d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question se tourne vers Cédric Philippon. Vous supervisez actuellement un projet d'intelligence artificielle chez Débiofarm en collaboration avec l'IDIAP. Comment il est né ce projet et puis quels sont les objectifs ? Alors, ce projet, il est né comme tout bon projet, autour d'un café, on va dire comme ça. Donc, pour dire, mon premier contact avec l'intelligence artificielle, il s'est traduit il y a environ 2-3 ans dans le domaine industriel avec mon ancien employeur où j'ai eu la chance de pouvoir approcher un étudiant master en tant que responsable de production, mais pas en tant que superviseur. Ensuite, il y a une année de ça environ, j'ai rejoint Débiofarm à Martigny et puis, autour d'un café avec justement le chef de site, j'ai eu l'occasion de parler d'intelligence artificielle. Et en fait, dans cette discussion, je lui ai proposé d'accueillir un étudiant pour le master. Et en fait, j'ai eu la chance qu'il accepte de suite. Ce qui fait qu'on est parti dans le processus. Il faut savoir que pour Débiofarm, donc c'est une première expérience. Et puis, nous en sommes, nous avons commencé en février, dès l'accueil de l'étudiant. Et nous en sommes donc à environ à peu près 9 mois. Donc, c'était très intéressant parce qu'en fait, moi, je découvrais aussi l'entreprise. Donc, en fait, notre suite au recrutement avec l'IDIAP, nous avons pu accueillir l'étudiant dans nos murs à partir de février. Et là, on a parcouru, en fait, les responsables, je dirais, opérationnels de Débiofarm de manière à connaître, en fait, je dirais, quelles seraient leurs propositions de projet. Et là, c'était très intéressant parce que c'est déjà une première étape, justement, c'est de bien sonder, en fait, les responsables, de manière à connaître un peu leurs idées, leurs propositions. Et en fait, c'était très fructueux parce qu'en fait, on a récolté beaucoup de propositions, etc. Et puis après, donc, le processus continue. Et en fait, on fait une priorisation des différents projets. Et puis, en accord avec l'IDIAP, avec le superviseur du côté IDIAP, on sélectionne un projet. Et pour nous, on n'est pas parti dans un projet, je dirais, traditionnel, que je dirais, des domaines connus de l'IDIAP. On est parti un peu sur la planification. C'était un domaine qui nous intéressait. Pourquoi ? Parce que chez Débiofarm, on a, je dirais, le souhait, et disons, la stratégie d'accueillir de nouveaux produits. Et pour ça, en fait, il fallait être très efficient au niveau de la planification industrielle. Donc, en fait, notre projet, qui est suivi par l'étudiant, s'articule, en fait, comment apporter, je dirais, des outils d'intelligence artificielle pour mieux planifier nos ateliers de production, être efficient, etc. parce que le constat a été qu'aussi bien les responsables logistiques que les responsables de production avaient de la peine à établir un planning fin de nos ateliers. Et de ce fait, l'idée, c'est de dire comment on pourrait, avec l'aide de l'intelligence artificielle, aider pour cette planification. Donc, on est parti sur ce sujet-là. Et puis, le but aussi pour le site de Martigny, pour Demi-O-Farm, c'est de pouvoir accueillir d'autres produits. Donc, là derrière, il faut voir aussi l'objectif, c'est de pouvoir, je dirais, libérer des ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient personnelles, pour justement les attribuer à l'accueil de nouveaux produits sur notre site. Voilà un peu toute la démarche. Et en fait, cette planification est bien fine parce qu'en fait, on tient compte, bien sûr, des commandes clients, on tient compte des délais, on tient compte de la, je dirais, la disponibilité des équipements, des ressources, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et on est parti avec notre étudiant sur ce thème-là. Donc, on est en cours. Maintenant, on a fait le Proof of Concept. Et puis, voilà, c'est une belle démarche. C'est vraiment, je dirais, un beau chemin qu'on se réjouit de poursuivre. Et donc, en fait, il faut savoir que ce parcours a débuté en février. Il dure 18 mois. Donc, on est en pleine, je dirais, réalisation de notre projet. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, vous conseillez aux entreprises de collaborer avec Mediab, justement, pour lancer des projets. Ça me fait plaisir à François, oui. Je conseille aux entreprises, parce que souvent, en fait, le mot intelligence artificielle fait peur. Je veux dire, on se dit, mais comment on va pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans nos processus, etc. Donc, il y a toujours un peu un certain retrait. En industrie pharma, on sait que ce n'est pas facile, c'est très réglementé, etc. Comment apporter ceci, et puis après requalifier, etc. Donc, on se rend compte de ça. Mais moi, ce que je peux dire, en tout cas, dans l'expérience, les deux expériences que j'ai, la deuxième que je suis en train de suivre comme superviseur, c'est que c'est un enrichissement, clairement. On voit qu'on apporte l'expérience métier à notre étudiant. L'étudiant apporte ses outils. Et après, c'est une symbiose. En fait, c'est un échange. C'est un win-win qui arrive. Et pour dire qu'en fait, maintenant, il a travaillé sur un projet, pour dire, ça déclenche déjà des idées d'autres projets qu'on pourrait poursuivre avec cet étudiant une fois son projet accompli. Donc, pour dire que c'est vraiment très porteur, en tout cas. Et moi, je ne peux que, je veux dire, on va dire, promouvoir ce type de démarche parce qu'en fait, on voit qu'au niveau aussi bien de l'étudiant, aussi bien... Après, c'est clair qu'il faut aussi avoir un top management qui soit ouvert à cette nouvelle technologie, ce qui est le cas pour des biofarmes. Donc, voilà, c'est vraiment un côté gagnant. Justement, j'en arrive un petit peu au niveau des compétences nécessaires pour mettre en place des projets d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que les métiers, les expertises qui sont un peu moins technologiques arrivent à évoluer en apportant une partie un peu plus informatique ou technologique ? Et comment la collaboration se fait entre les étudiants qui sont formés à l'IDIAP et puis les experts métiers, on va dire ? Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, en tout cas, sur des biofarmes, c'est qu'en fait, les experts métiers, en fait, ont tout de suite... Il y a une intégration de l'étudiant qui se fait très rapidement. Et en fait, on a tout de suite commencé par l'amener sur le terrain, de pouvoir vraiment se familiariser avec les différentes étapes de nos procédés. C'est des procédés quand même qui sont complexes, etc. Donc, de bien discuter. En fait, il faut vraiment promouvoir cet échange expert métier et en fait, de l'étudiant qui apporte quelque part tout ce qu'il apprend avec les outils, d'accord ? Et en fait, pour nous, ça s'est fait vraiment très naturellement. Donc, on a vraiment tout de suite des séances qui se sont mises en place, tout de suite des échanges. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce parcours de formation, c'est qu'on est suivi par un superviseur IDIAP aussi qui apporte aussi ce côté expertise. Donc, je dirais, on est bien accompagné par rapport à ça. Mais effectivement, ce côté communication, ce côté échange est essentiel par rapport à ça. Est-ce que les métiers évoluent ? Je sais, Christophe, qu'on avait parlé du recrutement, puis on avait parlé aussi lors de la présentation. Quel type de profil vous recherchez aujourd'hui pour accélérer les projets d'intelligence artificielle ? Disons qu'aujourd'hui, effectivement, les recrutements doivent de plus en plus s'orienter vers des data scientistes, par exemple, et on en manque cruellement dans l'industrie pharmaceutique. Et ça dépend encore, je vais reprendre un petit peu ce que disait Cédric, ça dépend vraiment de l'ouverture du senior management. Quand on va voir dans l'industrie pharmaceutique le senior management, on lui disait « Ce serait bien qu'on recrute des data scientistes ou des informaticiens, enfin, des gens qui s'occupent d'intelligence artificielle, on n'est pas toujours compris. » Donc, c'est traditionnellement, l'industrie pharmaceutique, là je parle de celle que je connais, recrute des biologistes, des pharmaciens, des chimistes, et relativement peu de data scientistes. Les informaticiens qu'elle recrue, ce sont des informaticiens industriels qui connaissent que c'est des serveurs, des automates, des logiciels de gestion éventuellement, mais par contre, on peut de connaissances en dire. Et à mon avis, il est nécessaire de prendre des gens, d'une part, qui connaissent bien peut-être nos métiers, la fabrication, le contrôle, le développement des médicaments, mais qui aient aussi le goût de l'intelligence artificielle, qui sont ouverts culturellement. Et moi, j'appelle de tout mon vœu, en tout cas, que les universités traditionnelles de pharmacie, de biologie, de chimie, de physique, apprennent les fondamentaux de l'IA à leurs étudiants. C'est-à-dire que l'IA ne doit pas être uniquement un domaine d'informaticiens. On le voit maintenant, on a plus d'IA dans notre vie quotidienne qu'au travail, dans l'industrie pharmaceutique. Dans la vie quotidienne de l'IA, je suis sûr que j'en ai partout, sans le savoir. Par contre, dans l'industrie, elle a du mal à perfuser et à trouver sa place. Pardon, je voulais juste revenir sur Hénin, qui a eu plusieurs conversations. Et du point de vue expertise, par exemple, un médecin ou un radiologue, aujourd'hui, est-ce qu'il arrive à avoir des formations ? Comment ça se passe ? C'est quelque chose, effectivement, comme on a pas mal discuté, c'est quelque chose qui n'est pas évident d'inclure vraiment dans les métiers. Moi, j'ai donné des cours pour les biologistes et pharmaciens en informatique, mais c'est au niveau très bas, c'est pas au niveau de l'intelligence artificielle. Et notamment, il y a beaucoup de métiers qui changent. En radiologie, par exemple, il y a les outils d'aide à la décision qui sont là, mais comment les intégrer dans un processus classique, etc. Comment interpréter les résultats, comment comprendre ce que ça donne ? Ça, c'est pas évident. Et il y a pas mal d'initiatives dans le curriculum, dans la formation d'inclure. Mais c'est pas évident parce qu'il faut couper ailleurs, parce qu'on ne peut pas augmenter le nombre d'heures. Après, il y a des outils aussi pour donner aux métiers vraiment la manière de travailler avec les données. Il y a, par exemple, un projet du American College of Radiology où on est impliqué où il y a une plateforme qui s'appelle AI Lab qui développe, en fait, des outils graphiques où on peut, sur une plateforme web, travailler sur les données, on peut tester des outils qui mettent aussi à disposition tout ce qui est certifié, FDA approved, au niveau des outils et qui donnent donc un accès à ça, de le tester sur des jeux de données anonymisés qui sont publics depuis une belle durée et tester aussi, il y a certains hôpitaux qui implémentent ça en interne. Donc là, on peut travailler et tester sur les données chez soi aussi parce que le fait que ça marche sur les données de quelqu'un d'autre ne veut pas forcément dire que ça marche sur les données qu'on a à disposition dans la maison parce qu'il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. J'ai envie d'aller vers la partie juridique. On sait que l'IA manque clairement d'un cadre juridique. Il y a beaucoup de questions qui subsistent aujourd'hui. Comment se dessinent un petit peu ces projets de loi et puis quels sont les impacts ou quels vont être les impacts suite aux annonces ? Alors, c'est vrai qu'il n'existe aujourd'hui pas vraiment de législation dans le monde spécifiquement sur l'intelligence artificielle. en particulier en Suisse. On a une approche assez prudente en général sur la surlégifération. Donc, on a une tendance à dire que le système actuel permet déjà d'encadrer les enjeux même futurs. On le voit beaucoup avec les nouvelles technologies. Il y a un frein souvent à adopter une nouvelle loi particulière dans un domaine particulier. L'intelligence artificielle c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes de réflexion. Il y a beaucoup de groupes d'experts qui réfléchissent à ces questions-là pour savoir comment pouvoir anticiper des enjeux sur la société. Maintenant, il y a beaucoup d'autorités qui ne sont pas forcément des parlements dans certains pays qui donnent des lignes directrices. Donc, on a déjà beaucoup de lignes directrices qui sont basées sur des principes fondamentaux, de droits fondamentaux, de principes éthiques qui permettent justement de guider un peu l'industrie mais aussi les individus pour savoir vers où on va et comment on peut protéger en fait un petit peu les droits des individus. L'Europe aujourd'hui a établi une proposition assez ambitieuse de réglementation, de règlement européen, un peu comme le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, le GDPR. Ce projet de règlement permettrait justement de mettre en place un système de protection ou de définition des différents systèmes mis en place d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, ce projet permettrait d'encadrer tout développement d'intelligence artificielle. Donc, le développeur qui met sur le marché, c'est de nouveau une optique de mise sur le marché ou de mettre à disposition, de mettre en service une intelligence artificielle, c'est de réglementer cela pour ses développeurs. Donc, ce serait des GAFAM mais ça peut être aussi un institut de recherche qui met en place un logiciel d'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette réglementation permet de qualifier en fait les différentes catégories d'intelligence artificielle. Un petit peu comme pour les dispositifs médicaux, on a des classes de risque, classe 1, 2, 2, A, 2, 2, B, et 3. Donc, le risque pour le corps humain, là, c'est un peu plus le risque général pour la société ou pour l'individu. C'est intéressant, d'ailleurs, les personnes qui ont participé à ce projet de loi sont des personnes qui sont spécialisées dans les dispositifs médicaux. Donc, on parle de marquage CE pour la mise sur le marché. Donc, on voit cette influence du médical, déjà dans l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Et on a des catégories qui sont d'intelligence artificielle à hauts risques, par exemple. On a des risques élevés, très exigeants. Il faut un système de gestion de la qualité, un quality management system. Il faut un registre. Il y a beaucoup d'exigences de transparence, d'audit. Il y a tous ces principes qui sont très, très... Donc, on va parler des conséquences. Les conséquences, c'est peut-être le frein à l'innovation. Mais il y a aussi deux autres catégories. Il y a une catégorie disons en dessous qui est à faible risque ou en tout cas à risque limité. Et en fait, ces intelligences artificielles-là ne seraient pas forcément tellement freinées par la législation. Il y aurait quelques principes de base et qui se réfèreraient ensuite à d'autres lois. Par exemple, la protection des données, la protection des consommateurs, etc. Là, on parle au niveau européen. Au niveau européen. Mais ça s'appliquerait dès que quelqu'un met sur le marché en Europe, même depuis l'extérieur, un logiciel ayant qu'il y aurait ces catégories peu à faible risque et puis des catégories interdites, purement interdites. Donc, il y a d'autres catégories qui, elles, auraient des conséquences par exemple sur l'emploi, sur l'asile, sur la reconnaissance faciale pour pouvoir mettre en place des lois pénales. On voit tout de suite s'il y a un risque élevé pour l'individu et dans sa liberté de mouvement en lien avec les droits fondamentaux. Certaines catégories sont purement interdites. Donc là, on voit que c'est assez intéressant en fait. Parce que le GDPR même a quand même pas mal d'influence sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des données. Aussi, cet droit d'avoir une explication sur les décisions qui seront prises sur les données, c'est un influence directe. Parce que, quand on regarde les réseaux de neurones actuels, souvent, on arrive mal à les expliquer, à dire pourquoi est-ce qu'une décision a été prise. Et là, c'est aussi une question de maîtriser en fait les outils. Je pense qu'il est très important. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette interaction entre ces lois, c'est là qu'on a dans cette assez grande complexité de savoir avec quoi on joue. Est-ce qu'il y a des données qui concernent des individus ? Est-ce que c'est anonymisé ? Est-ce que c'est pseudonymisé ? Est-ce que c'est codé ? Et du coup, quelles sont les obligations d'information, de consentement ? Comment expliquer ça pour que le consentement, si on doit le requérir, ce n'est pas toujours nécessaire. Dans la recherche, il y a des exceptions pour la recherche avec les données. Comment est-ce qu'on arrive à le rendre valable et à l'expliquer à une personne ? Je voulais, je rebondis exactement sur la recherche. C'est des enjeux, effectivement. Ça vaut la peine de se poser ces questions au tout début pour dire, est-ce qu'on arrive dans ce projet à avoir des données anonymisées ou est-ce qu'on ne veut pas ? Et on sait qu'on doit... Est-ce que ça fait du sens ? Ça fait du sens, voilà. Tout à fait, oui. Je trouve que cette perception du risque, en fait, de positionner les différentes applications au niveau de ces risques et les enjeux pour la société sont très importants. Je reste juste... Enfin, je ferai garde attention à des exceptions de recherche parce que c'est très important que nous puissions connaître aussi quels sont les risques. Donc, étudier ces risques et puis avancer avec le développement des technologies. Et des fois, je trouve que certaines réglementations vont finir pour donner des contraintes trop spécifiques à la recherche. Donc, on doit mettre en place des fois des infrastructures très importantes. On parlait, par exemple, du droit d'être oublié qui est un droit très important. Mais ça implique aussi, par exemple, que quelqu'un ici dans notre institut de recherche devrait être responsable pour garder une trace de chaque personne qui a contribué sur une base des données et toujours la possibilité d'éventuellement pouvoir enlever cette personne de la base des données. Après, il y a toute une question de suivi parce qu'il y a des modèles qui sont générés à partir de ces données et comment est-ce qu'on fait qu'ils sont publiés des fois, mis à disposition d'autres chercheurs pour qu'ils puissent tester et toute cette chaîne de responsabilités est très complexe à gérer. Donc, je pense qu'en général, il faudrait que les personnes qui sont responsables pour la réglementation, pour les lois, soient conscientes aussi des enjeux en fait des recherches et qu'il faut effectivement de vraies exceptions de recherche qui soient très claires en fait au niveau des préments parce qu'on parle par exemple aujourd'hui des données anonymisées ou pseudo-anonymisées. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée pseudo-anonymisée ? Quand est-ce qu'une personne reste d'être identifiable ? Ça sera plus identifiable dans ces données. Est-ce qu'une radiographie de quelqu'un, elle est pseudo-anonymisée ou pas ? Et cette définition, elle n'est pas très claire en fait. Et du coup, pour se garder dans le bon côté de la loi, on va dire comme ça, il faut qu'on mette en place des infrastructures qui, des fois, deviennent très chères. Mais juste par rapport à l'anonymisation, donc si c'est anonymisé, on ne peut pas réidentifier, donc on ne peut pas enlever les données de la personne. C'est typiquement un des cas, si on veut pouvoir les enlever, on est obligé de pseudonymiser, autrement on ne peut pas enlever les données. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi vraiment regarder cette relation entre risque et bénéfice dans ça, parce que si une application, un outil aura des bénéfices pour une large population, est-ce que certains risques, on peut les prendre ? Et là, en général, aussi des questions, pas que légales, mais aussi éthiques, on dit quand même que c'est important de pouvoir les utiliser. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les domaines d'application, par contre, si on va déployer une solution commerciale, le risque, en fait, de ce déploiement, il est différent du risque de la question de recherche fondamentale. On va se demander est-ce qu'il y a un risque et si on ne peut pas faire le deux, ça reste compliqué. Ce serait plus une approche américaine, on fait, on se fait taper éventuellement sur les doigts après. Je pense qu'il faut quand même se positionner d'une manière qu'on se permet en fait de poser la question. Si on ne se pose pas la question, on ne sera jamais la réponse. Après, si on va le déployer commercialement, c'est une autre ou gouvernementale, dans l'approche gouvernementale, c'est une autre chose. Tony, vous êtes plutôt dans la partie commerciale justement des données ? Il y a tout un sujet par rapport à la fameuse pseudonymisation des données. En tout cas, on nous concerne par rapport à ce qu'on peut faire au niveau de la santé. Si on n'a pas la capacité d'identifier et isoler le patient, tout le reste devient impossible et inutile. Mais en fait, toutes ces réglementations qui sont en place, c'est pour limiter l'exploitation à un autre insu de nos informations. Par contre, si c'est l'inverse, si on a des services, pour ça, je reviens sur ce que je disais avant par rapport au quoi, quelles données, comment, quelle technologie et pourquoi, si le pourquoi fait du sens pour l'individu, le constement est un petit peu évident. c'est comme si moi j'utilise un GPS, un Google Map et puis j'en ai un retour. J'ai vraiment une utilisation directe et puis j'en ai vraiment une utilisation parfaite. Donc après, j'accepte de façon indirecte qu'on exploite aussi mes données différemment. Après, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à toute l'exploitation. Il faut aussi bien clarifier et être sûr de ce que l'on fait. Mais si on parle du secteur de la santé, on peut arriver à donner une analyse avancée. Je fais exprès de ne pas citer un sujet artificiel parce que le mot fait un peu artificiellement peur. Donc c'est la suite d'une analyse, c'est une analyse avancée. Donc le but, c'est qu'on vise l'efficience. Puis si le service aux patients, à la personne, il y a un retour, enfin il y a tout le monde, chacun de nous sera disposé à partager notre information. Si on retourne, on est mieux pris en charge. Vous voulez ajouter un mot puisque vous avez parlé tout à l'heure de... ou pas. Il y a plusieurs sujets qui m'ont frappé. Tout d'abord, vous disiez à un moment que pour la recherche, vous vous sentiez bloqué d'une certaine manière. J'ai une perception, j'ai l'impression que ça existe déjà quand on demande à des personnes de tester un médicament avec des risques sur eux-mêmes dans les phases de recherche. Il y a déjà une réglementation qui existe et qui me semble probablement adaptée à ce que vous voulez faire. Je pense qu'il y avait un autre point qui était sur l'anonymisation des données qui est souvent soulevé pour pouvoir la traiter. Avec l'historique qu'on a dans notre pratique du respect de la vie privée, aujourd'hui, j'ai un vrai doute sur la possibilité d'anonymiser de la donnée à moins de la mélanger avec d'autres. Et c'est pour ça que le consentement ou l'analyse de risque me paraît beaucoup plus pertinente sur le long terme. Surtout si on parle justement de données massives parce que l'intelligence artificielle ça ne marche pas avec deux data points, il en faut plein, si possible, longitudinal, donc de la donnée qui arrive en permanence. et donc un set de données et ça c'est un point qui me semble important qui est anonymisé, qu'est-ce qui fait que la prochaine donnée qui arrive demain ne va pas faire que toute l'anonymisation est comme Sherlock Holmes qui au fur et à mesure de son histoire accumule des éléments et finit par trouver le coupable. Donc c'est pour ça que cette notion de consentement, de respect de vie privée dans la recherche et dans la pratique générale me paraît plus appropriée encore plus pour l'intelligence artificielle et puis pour l'analyse de rythme reprendre la réglementation qui existerait justement en recherche clinique quand à un moment on fait des tests sur les êtres humains. C'est assez juste pour rebondir là-dessus, dans le projet européen en tout cas, il n'y a pas de mention, c'est intéressant, il n'y a pas vraiment de mention du secteur de la santé ou de la recherche. Donc il n'y a pas vraiment de limitation particulière au domaine de la santé aussi parce que c'est un domaine tellement réglementé déjà qu'il n'y a pas besoin j'imagine d'encore plus le réglementer on passe par des comités d'éthique pour la recherche donc il y a des garde-fous aussi pour savoir si un projet de recherche et si de l'information qui est donnée à l'individu si on fait de la réutilisation de données rétrospectives, prospectives pour de la recherche s'il comprend et s'il est d'accord en fait qu'on utilise ces données à cette fin-là ça existe déjà et il y a déjà beaucoup de choses qui empêchent même déjà un peu la recherche potentiellement ou en tout cas ou mettent des garde-fous mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations existantes qui protègent finalement les droits des individus donc il y a déjà beaucoup de choses qui existent Je pense que c'est aussi important de protéger les patients et de ne pas laisser faire tout ce qu'on veut avec les données c'est-à-dire l'idée c'est quand même que quand il y a un comité éthique on sait exactement ce qu'on va faire avec les données c'est peut-être un peu compliqué parfois faire des modifications quand on a une nouvelle idée mais c'est quand même important qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec les données ça reste des données personnelles et par rapport à la réidentification je pense au HUG ils ont fait une analyse avec les valeurs de sucre du son et je pense trois valeurs consécutives permettent d'identifier tous les patients et c'est là-dessus que c'est ça c'est-à-dire c'est pas très spécifique mais vu que les valeurs sont très très précis à trois après le virgule précis on arrive vraiment à identifier les patients assez vite avec ces valeurs c'est pour ça qu'il faut rajouter du bruit faire des catégories plutôt que des valeurs précis ça fait aussi du sens si vraiment on veut avoir des valeurs anonymisées Alors de toute façon toutes les techniques de préservation de l'anonymat ont de la valeur mais en revanche en faire un pari pour la recherche j'y crois pas c'est-à-dire que oui mettre un verrou sur sa porte pour éviter les voleurs c'est toujours bien donc mettre un peu de bruit etc mais prendre ça pour un acquis c'est compliqué il y a quand même une facette qui est importante au niveau des patients pour l'avoir moi vécu assez longtemps ça a été mentionné rapidement mais j'ai passé huit ans dans les hôpitaux comme patient je vous promets que dans cet état on est prêt à partager toute sa donnée il n'y a aucun souci c'est-à-dire qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte un patient qui est en attente de soins il va prendre n'importe quel médicament qu'on lui donne il va être d'accord pour partager sa donnée la frontière elle se trouve entre les deux c'est-à-dire sur les les personnes qui sortent de cette période et qui disent ben en fait maintenant je veux qu'on arrête de traiter mes données pour une raison qui leur appartient ou pour les personnes qui ne sont pas encore malades ou qui ne sont pas du tout conscientes du fait qu'on analyse leurs données maintenant moi si je peux donner puisqu'il y a plusieurs personnes ici qui travaillent sur la donnée de patients il y a un truc qui est super quand on est patient c'est d'avoir un retour et là on a envie de partager encore plus donc pour toutes les personnes qui font de la recherche ici si vous arrivez à avoir des voies de retour en disant voilà l'étude qu'on a fait avec vos données elle a apporté ça le patient va peut-être rien comprendre mais il a un sentiment de participation effectivement ça c'est quelque chose des fois les chercheurs n'ont pas directement accès vraiment à la personne X qui a donné un donné et puis ils puissent retourner à cette information c'est vraiment très important j'ai juste soulevé que mon point c'est pas nécessairement laisser tout faire mais d'avoir moins de contraintes en fait justement pour l'investigation de base c'est ça et des fois c'est très contraignant c'est ça l'encadrement ça empêche trop le des fois le travail je pense pas facile par rapport au partage aussi entre chercheurs parce qu'il y a justement je pense l'idée de partager de pouvoir travailler sur les données de quelqu'un d'autre et ça c'est pas enfreiner après il y a des analyses où on a demandé les patients qui sont prêts à partager je pense 70 ou 80% sont prêts à des fins recherches par contre quand on veut partager avec les assurances etc ça baisse significativement donc il faut vraiment regarder à quelle fin est-ce qu'on demande et je pense que c'est ça c'est ça aussi le consentement éclairé c'est pas cliquer un bouton et dire oui j'ai lu les 5 pages etc que personne ne lit en général il y a aussi tout un aspect lié à la gouvernance des données enfin moi je parle en tant qu'industriel je l'ai vu faire au niveau des banques quelque part ça peut être quelque chose de similaire au niveau des banques on arrive à vraiment filtrer le niveau d'information selon la personne qui l'accède parce que je suis du principe je vous rejoins on est toujours capable de mettre la main le doigt sur la personne avec de l'absorption ou bien de l'anonymisation à la fin on arrive toujours à recouper l'information donc c'est plutôt de le faire au niveau de la gouvernance d'avoir vraiment une maîtrise de l'accès et après aussi le droit à l'oubli ou le droit à l'information le droit à la qu'est-ce qu'on en fait avec mes informations mis au part au-delà de que je suis mieux pris en charge par rapport au niveau de la santé par exemple pour rebondir sur l'anonymisation c'est vrai que il y a une tendance à dire si j'anonymise je protège mon projet de recherche parce que j'ai pas besoin de me conformer et en fait c'est souvent une mauvaise solution pourquoi ? parce qu'effectivement avec l'évolution des technologies et même aujourd'hui on réidentifie quasiment toujours on a toujours des moyens de pouvoir réidentifier et c'est souvent une mauvaise solution de partir de ce postulat parce qu'après ça veut dire qu'une fois qu'on a réidentifié on est en non-conformité aux lois et après c'est extrêmement difficile de revenir en arrière pour essayer de rattraper ce qu'on aurait dû mettre en place dès le départ c'est-à-dire que si on est dès le départ on part du postulat qu'on doit se conformer à la transparence à avoir une gouvernance des données qui est saine et qu'on arrive à mettre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour protéger et d'être transparent avec ça on est bon dès le départ je pense que pour revenir aussi sur le sujet de la réutilisation des données moi je vois beaucoup avec l'industrie il y a beaucoup de projets aussi qui n'ont rien à voir avec la santé mais aussi poussés par des laboratoires pharmaceutiques ou n'importe quelle entreprise il y a souvent des projets où on ne sait pas vraiment si les données sont réutilisées par d'autres à part des tiers partagés et je pense que c'est cette crainte-là qui vient des individus quand on parle d'intelligence artificielle ou même de réutilisation on a peu de transparence et on a justement cette crainte de dire mais moi mes données d'accord pour ça mais est-ce que ça veut dire aussi A, B et C est-ce que je suis au courant et on a peur en fait de se sentir un petit peu piégé et je pense que c'est là aussi on a un devoir de créer cette confiance-là en tant que chercheur ou en tant que laboratoire ou entreprise hôpital pour dire voilà ces données-là elles sont utilisées vraiment que pour ça vous avez la maîtrise dessus mais nous on veut voilà aller de l'avant etc encore un autre point dans ma pratique je vois beaucoup dans le domaine pharmaceutique quand il y a des projets de recherche qui sont menés il y a une résistance énorme de la part et c'est probablement justifié mais de la part des hôpitaux et des comités d'éthique parce que c'est souvent des géants américains avec des laboratoires et on voit ensuite que le temps pour pouvoir mener un projet de recherche et devoir négocier et faire comprendre aussi à des hôpitaux qui ne sont pas toujours armés pour comprendre qu'est-ce qu'on veut faire c'est un frein immense en fait à la recherche parce que on va devoir mettre des années avant de mettre en place quelque chose et ça je pense que c'est une question d'éducation et d'information je pense que je reviens à comment est-ce qu'on forme les gens parce que dès que les gens sont formés en fait ça va tout seul parce qu'on sait que derrière sauf si évidemment on ment aux gens et qu'on va les vendre ces données on ne veut pas forcément faire ça au détriment c'est plutôt en faveur des patients en faveur des personnes j'ai vu aussi avec les médecines personnalisées on a il y a des laboratoires pas mal de laboratoires qui font des médecines personnalisées où on prend les cellules d'une personne on va les modifier les réinjecter à la personne et c'est un traitement où on doit avoir les données des personnes des patients lorsqu'on fait ça et qu'on explique que le laboratoire va devoir garder cette identification on a peur alors qu'en fait c'est obligatoire et le patient pour être traité il va dire mais oui bien sûr donc il y a un peu ce paradoxe du patient traité qui va dire oui versus peut-être les hôpitaux qui disent oulala vous avez des données mais pourquoi comment et il y a cette tension mais je pense c'est aussi une question d'information d'éducation j'ai rejoint ça fait très longtemps qu'on a plein de données sur nous-mêmes qu'on ne contrôle pas quand on va faire un achat en ligne la facture elle va rester on ne peut pas agir sur cette donnée de facturation et c'est bien normal et dans ce cas-là c'est les données minimum pour faire l'opération dont on a besoin et celle-là c'est très évident mais c'est vrai que sur les factures on doit garder 10 ans ces factures mais voilà il y a plein de réglementations autour de ça encore une fois je pense que l'individu de manière générale on a pu le voir c'est que c'est la précision de la question et pas tellement le contenu de la question qui fait l'acceptance du consentement c'est-à-dire qu'on peut demander à quelqu'un si je viens vous voir en disant est-ce que je peux avoir accès à votre géolocalisation en temps réel c'est probable que vous disiez non si vous dites je fais une étude sur l'exposition aux allergènes de la position suisse et pour ça j'ai besoin de votre position vous allez avoir 60% de oui puis si après vous dites et je vous donnerai un résultat personnalisé sur votre exposition aux allergènes vous aurez 80% voilà donc c'est vraiment le travail qu'il y a à faire et même pour des chercheurs le fait de garder un lien avec l'individu dans le travail de recherche fait qu'on peut compléter son dataset et comme ça a été dit tout à l'heure très souvent on a besoin de dire en fait j'aimerais bien avoir tel paramètre en plus alors que si on a étanchéifié le processus de collecte de données on ne peut plus revenir vers l'individu pour augmenter son dataset en lui disant finalement j'aimerais aussi avoir votre âge parce que je ne l'avais pas au départ etc. donc c'est vraiment peut-être des nouveaux schémas de collecte de données qui peuvent permettre à la recherche d'être beaucoup plus en fait beaucoup plus efficace avec plus de données et puis plus réactives aussi dans la modélisation dans la pharma c'est plus compliqué changer un modèle de collecte de données de pharma en milieu de route il faut écrire plein de papiers ces questions de protection des données vous l'incluz dans les débuts de projets justement je pense à Christophe et Cédric plus que la protection nous c'est l'intégrité des données c'est devenu une vraie problématique c'est quelque chose de mondial parce qu'en fait je veux dire très clairement il y a des labos qui ont triché qui ont préféré modifier des données pour faire passer des produits qui n'étaient pas conformes à leurs spécifications et pour les envoyer sur les marchés donc l'enjeu aujourd'hui c'est pas tellement l'anonymisation ou la protection des datas c'est vraiment leur intégrité et les agences réglementaires ont renforcé la réglementation déjà à la fin des années 90 et je pense qu'il y a beaucoup de labos qui n'ont pas écouté et avec la globalisation des affaires notamment du milieu pharmaceutique l'arrivée des briques et tout ça il y a eu une accélération encore de la réglementation sur ces aspects-là je dirais il y a 5-6 ans parce que des laboratoires notamment en Inde en Chine mais parfois aussi aux Etats-Unis trichaient et envoyaient des médicaments qui en fait n'étaient pas c'est à dire la qualité de la médicament il n'y a que sa qualité intrinsèque mais sa qualité on doit pouvoir la démontrer donc toutes les données qui accompagnent la qualité du médicament elles doivent être intègres et si on commence à jouer avec ça à les modifier ou à changer des résultats analytiques ça ne va pas du tout et la confiance est complètement perdue il y a quelques années il faut savoir je crois c'était en 2000 j'étais encore noble en 2014 à peu près il y a des classes d'action aux Etats-Unis de patients qui se sont créés pour demander au gouvernement américain de ne plus importer de produits génériques de certains pays parce qu'il y avait des laboratoires qui étaient inspectés par les européens par les américains dans ces pays là et ces laboratoires trichaient sur leurs données donc l'intégrité des données ça devient un vrai enjeu de santé publique au-delà même de la qualité intrinsèque du médicament et quoi ils ont une amende alors ils ont pour certains ils vont en prison si leur gouvernement vont jusqu'au bout la plupart peuvent avoir des grosses amendes ça peut se chiffrer en milliards d'euros mais la plupart ont une aide d'évertissement et une interdiction d'importer en Europe aux Etats-Unis je vous parle des régions du monde que je connais l'Europe et les Etats-Unis après je ne sais pas comment réagissent d'autres régions du monde ça peut aller jusqu'au retrait d'autorisation de mise sur le marché complètement c'est la suspension c'est-à-dire l'arrêt de l'importation dans un pays du pays qui aura éventuellement détecté les problèmes de fraude et après effectivement il y a des accords entre les régions du monde le Japon les Etats-Unis et l'Europe pour le partage de ces informations-là sur les inspections des laboratoires pharmaceutiques et pour que par exemple une demande d'arrêt d'importation ait été faite aux Etats-Unis l'Europe peut demander la même chose aussi par exemple et le Japon de même Merci Allez-y après on va passer aux questions Non, non, non c'est très intéressant Allez-y Gabriel Je constate aussi que travaillant beaucoup sur la protection des données qui est un aspect uniquement de l'intelligence artificielle mais qui devient souvent toujours remis sur la table on voit qu'il y a quand même des obstacles assez forts avec les transferts de données par exemple aux Etats-Unis et souvent lorsqu'il y a des entreprises multinationales c'est leur modèle d'opération c'est-à-dire qu'à partir du moment où un laboratoire est basé à l'étranger il y a des transferts en dehors d'un pays on ne peut pas faire autrement mais aujourd'hui il y a une complexité telle qui n'est pas seulement réglementaire et qui empêche des fois de pouvoir aller de l'avant trop rapidement parce qu'il y a des obstacles qui font qu'on doit il y a des solutions techniques qui existent avec la localisation des données on peut chiffrer les données et permettre à ce que la clé de décryptage des données ne soit qu'en main de ceux qui sont situés en Europe donc il y a vraiment beaucoup de choses techniques qui existent mais c'est difficile à mettre en place et ça coûte pas mal d'argent donc il y a des obstacles aujourd'hui il y a par exemple le Swiss Personal Health Network qui essaie de mettre en réseau les hôpitaux pour l'acquisition des données et qui fait qu'en fait les données devaient être stockées de manière décentralisée donc ils restent là où ils ont été produits c'est-à-dire tout le processus c'est-à-dire le consentement éclairé le comité éthique etc. avant l'utilisation donc c'est pas qu'on met juste des données comme ça mais ça permet après quand même une utilisation de manière qu'on ne bouge plus les données vers les chercheurs mais que les chercheurs bougent leurs codes vers les données ce qui est un modèle qui a certaines complexités parce que c'est distribué etc. de l'autre côté ça permet quand même dans un cadre sécurisé d'avoir les données et parfois je me sens mieux d'avoir les données à un endroit où il est sécurisé et pas sur nos serveurs où c'est nous qui sommes responsables pour la sécurité après justement je constate aussi dans beaucoup de discussions que j'ai et même en réalité des fois on se dit oui c'est mieux que mes données soient en Suisse plutôt qu'elles partent chez Amazon alors qu'en fait ces géants ils sont des fois tellement robustes dans leur expertise que c'est plus sûr de partager les données et les avoir ailleurs que de les garder chez son docteur qui va laisser je parle du médecin mais ça peut être dans un hôpital les hôpitaux ne sont pas toujours armés contre les cyberattaques et les cyberattaques on voit les ransomware des hôpitaux c'est un dégât ça paralyse un hôpital on ne peut plus traiter les patients et donc on a des risques des fois supérieurs de conserver les données chez nous plutôt que les partager donc il y a aussi cette je pense un petit peu cette peur du géant mais si on le fait bien des fois on peut mieux sécuriser ailleurs que chez nous donc il y a un peu ce paradoxe de nouveau après il y a quand même cette problématique si les données sont par exemple aux Etats-Unis physiquement il y a une autre législation qui s'applique et ça c'est assez souvent nous on a des projets européens on a des données de plusieurs pays et si on parle de cloud tout le monde va comme ça par contre c'est exactement ça c'est à dire on a finalement on a pu aussi négocier que voilà on utilise le cloud d'une manière sécurisée on trace tous les accès etc donc on peut le faire dans le cloud après par contre il faut vraiment bien regarder quel le lieu physique et les gens du cloud américain ils créent des clouds en Suisse et il y a aussi des entreprises suisses qui font ça il y a typiquement Microsoft je n'ai pas pour faire de la publicité mais c'est vrai que c'était assez impressionnant eux se sont vraiment distingués des autres en disant moi mon modèle aujourd'hui c'est si je suis aux Etats-Unis je fais publiquement j'annonce que si les Etats-Unis me demandent des données je repousserai toutes demandes j'informerai tous mes clients donc c'est du marketing on est d'accord mais c'est vraiment quelque chose qu'ils vont faire techniquement et juridiquement est-ce que c'est suffisant pour rassurer je ne sais pas mais en tout cas on voit qu'il y a une volonté de vouloir techniquement repousser en tout cas le fait que certaines juridictions permettraient des surveillances etc maintenant en réalité est-ce que le domaine de la santé est un domaine dans lequel on veut faire de la surveillance de patients pour des questions de sécurité nationale c'est peut-être pas le secteur qui est le plus à risque au final mais ça existe et il faut en tenir compte Microsoft par contre ils avaient quand même je pense avec Office 365 il y a quelques années ils ne pouvaient pas garantir si les entreprises l'implémentaient que les données ne transitent pas par les Etats-Unis et ça c'était quand même un frein à un moment je ne sais pas où on en est maintenant mais ça veut quand même dire parfois les réseaux sont très complexes et on ne sait pas exactement pas où ça passe alors là je vais faire un petit peu de pub sur notre approche après on repasse sur l'intelligence artificielle on a beaucoup dévié sur les données ça va avec parce que tout à l'heure on en a parlé nous on a une approche qui est de dire qu'en plus ce qui a été dit maintenant ce n'est pas défini dans le temps la politique de Microsoft d'aujourd'hui c'est celle d'aujourd'hui demain etc donc c'est vrai que pour nos clients on a une approche qui est de dire si vous utilisez notre système vous allez pouvoir localiser les données donc dans plusieurs endroits et en plus les rendre mobiles c'est à dire que si d'un seul coup vous voulez changer l'endroit physique où sont stockées vos données vous allez pouvoir les changer en quelques jours voire quelques heures dans certains cas et individu par individu c'est à dire que vous avez un individu qui dit je ne veux plus mes données ici je les veux en Suisse pour autant que votre infrastructure et les deux serveurs vous allez pouvoir les déplacer et en fait on a plus travaillé plutôt que sur la solution qui va bien sur le fait d'être très mobile et agile c'est à dire de dire il faut qu'on puisse réagir au changement de réglementation au changement de gouvernance etc des données et voilà c'est une approche que je recommande aussi pour en revenir à l'intelligence artificielle c'est vrai que quand on parle de localisation cette fois c'est où est-ce que va tourner le process où est-ce qu'on va analyser la donnée et c'est vrai que ça devient très compliqué d'avoir un process qui tourne sur Amazon des données sur Azure qui ont été extraits d'un hôpital suisse enfin voilà et c'est clair que l'approche de SPHN qui est de rapporter en fait l'algorithmique à côté de la donnée est quelque chose aussi qui favorise en fait une vraie transparence sur ça a bien été fait là c'est pas sorti cette fois-ci pour satisfaire des contraintes réglementaires très souvent et pas autre chose finalement on va répondre aux questions des participants parce qu'ils sont nombreux à poser des questions et puis je vais laisser la parole je vous en reprends un petit micro ah bah voilà un micro intégré j'espère que vous m'entendez en ligne merci on m'entend ? super à Sandrine qui vous suit depuis tout à l'heure donc on a trois questions je vais commencer par celle sur la réticence du secteur pharmaceutique vis-à-vis de l'adoption de l'IA c'est Catherine qui se pose la question si c'est lié plutôt à l'éthique de l'IA ou pour des raisons purement économiques cette réticence alors je vais peut-être commencer donc moi ce que je vois comme frein par exemple par rapport à l'IA le premier c'est clair que les procédés pharmaceutiques qui dit procédés pharmaceutiques dit je dirais validation dit qualification et d'apporter de l'IA dans un procédé n'est pas toujours simple après parce que ce qui veut dire on va être de nouveau audité par les instances réglementaires etc je pense que ça peut être pour moi un frein par rapport à ça dans l'industrie pharmaceutique après un autre point pour moi qui est clé c'est en fait le step change qui incite l'IA en fait en fait quand j'en ai l'IA je veux dire dans une industrie pharmaceutique il faut aussi c'est aussi une affaire de personne je crois qu'aussi il faut être clair par rapport à ça il faut avoir un top management qui soit ouvert à cette technologie il faut avoir des des responsables opérationnels également parce que ça va être un on va dire un travail d'équipe pour implémenter ça donc il faut vraiment des bonnes conditions pour arriver là juste pour rajouter aussi l'IA dans l'industrie pharmaceutique n'a pas encore démontré sa rentabilité enfin disons un retour sur investissement donc on en revient à la rentabilité aussi c'est malheureux mais bon l'industrie pharmaceutique c'est une industrie elle a besoin de rentabilité malheureusement à court terme la plupart des laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont cotés en bourse et donc quand on leur dit qu'on va faire de l'IA pour améliorer le sort ou pour améliorer je ne sais pas moi certaines choses au niveau des usines de production et que le retour sur investissement il est probable mais pas sûr et ça ne joue pas forcément donc il est nécessaire aussi que les leaders et les managers de terrain soient capables d'édicter de bien calculer les retours sur investissement parce qu'en fait il y en a ils sont un petit peu compliqués un petit peu complexes et c'est peut-être plus long c'est pas juste un outil qui va vous faire un retour sur investissement en fait c'est une multitude d'outils c'est une culture de l'IA qui doit se développer sur une multitude d'outils qui va amener à des bienfaits pour l'industrie et après pour les patients parce qu'en fait les médicaments seront là ils seront de meilleure qualité le point qualité est clé il ne faut pas toujours penser côté argent un bénéfice financier effectivement mais on va penser effectivement amélioration qualité à la fin mais si on ne va pas dans l'IA quels sont les risques pour l'industrie souvent quand on est vraiment expert dans un domaine on ne voit pas d'autres choses arriver est-ce que là il y en aurait moi je pense si on ne va pas dans l'IA c'est le traitement des données en fait parce qu'on a parlé je crois qu'on a eu une présentation par rapport à ça c'est un nombre de données énorme effectivement que les entreprises pharmaceutiques doivent manipuler et je pense que vraiment de passer avec l'IA c'est un outil quand même ad hoc je dirais pour les traiter et on ne peut plus rester sur papier ou sur je vais vous donner un exemple un des plus gros laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sous-traitants c'est Samsung Samsung Biologics je peux vous dire qu'eux ils n'ont aucun souci à faire de l'IA parce qu'ils font déjà pour leur télévision ils ont de l'IA dans tout ce qu'ils font au demeurant donc sur leur usine pharmaceutique ils n'ont aucun souci à mettre de l'IA partout et à traiter la data donc pour moi c'est beaucoup plus qu'un enjeu il y a un enjeu de qualité bien entendu à moyen terme mais à long terme les laboratoires pharmaceutiques qui n'adopteront pas l'IA restent disparaître parce qu'ils seront tout simplement as-been en fait par rapport à d'autres des nouveaux entrants qui l'auront adopté de facto je pense qu'il faut aussi regarder par rapport à l'ambition d'un projet d'IA dans un laboratoire pharmaceutique ou même en général en entreprise j'ai vu pas mal d'initiatives et des fois elles sont trop ambitieuses et du coup la conséquence c'est que ça ne marche pas parce que ça coûte trop cher on n'a pas forcément les équipes et on se rend compte qu'on n'était pas forcément équipé dès le départ pour pouvoir le mener à bien et donc peut-être revoir ses ambitions en fonction du projet permet du coup d'aboutir au moins à une petite chose mais qui crée une valeur et ensuite de continuer on a créé de l'expertise à l'interne etc c'est bon ça ça doit être un process step by step merci beaucoup une autre question Sandrine oui alors une deuxième question plus sur la formation de Olivier il demande si la formation de data scientist orientée science de la vie pourrait être une adaptation des formations en biostatistique donc c'est assez précis peut-être peut-être professeur oui je pense que je pense que c'est important d'avoir moi je suis informaticien médical de formation typiquement et je pense ces formations qui sont entre deux sciences je pense que c'est extrêmement important d'avoir d'un côté les expertises métiers et de l'autre côté les expertises aussi techniques et je pense que c'est ça qu'on peut faire des masters on peut faire même des certificats etc donc il y a des formations plus courtes en certificat en informatique médicale à Genève par exemple donc il y a différents types de formations et je pense c'est important d'inclure ça après je pense que c'est aussi important dans les dans les cursus actuels même avant l'université de travailler sur qu'est-ce que c'est vraiment les bases d'une statistique des données et aussi de ce que fait l'intelligence artificielle parce qu'il y a on parle de information literacy mais quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux etc c'est quand même important que les gens comprennent aussi pourquoi sur Facebook ils ont un queue ils tournent autour des mêmes sujets parce qu'on les propose parce qu'ils cliquent et après on est dans une sorte de bulle ou dans une chambre d'écho etc où on ne sort plus parce que c'est les algorithmes qui déterminent ça basé sur le revenu Merci Je pense que c'est très important d'avoir cet instinct de mettre comme enseignement de base des éléments de calcul comment est-ce qu'on fait du computing comment est-ce qu'on parle avec un ordinateur et puis je pense que dans cet âge où on a beaucoup de données des plus en plus données il faut aussi garder cette réflexion que tout le monde doit avoir accès aussi à cette compréhension de data science de la machine learning pour qu'on puisse générer une société qui est plus adaptée et plus capable en fait de trouver des solutions dans ce domaine on se pose on se pose pas la question d'apprendre une deuxième langue à l'école de toute façon l'anglais souvent le cas plus le Java voilà il faut qu'on sache parler avec les ordi de la même manière il faut que ça soit comme l'anglais il faut que je puisse parler avec mon ordi pour qu'il puisse me sortir de solutions il y a c'est encore un autre pilier à mettre en place très bon parallèle je te rejoins André par rapport à ce que tu dis même chez nous on est confronté à ce problème d'avoir des moutons à 15 pattes pas 5 puis en fait c'est plutôt de les voir par strates et puis l'IA la data la compréhension de la data ça devrait être une branche un pilier obligatoire de l'éducation tout comme la langue les maths enfin c'est des maths aussi mais c'est pas que des maths mais c'est de compréhension de ce qu'on fait à tout en tout cas c'est ce qu'on essaie d'avoir chez nous de pas avoir des gens qui sont capables de tout faire des gens qui sont capables de tout comprendre en tout cas de comprendre nos enjeux et puis après d'avoir peut-être pas forcément que des data scientists mais des gens qui sont par strates donc qui sont capables de comprendre la donnée de savoir comment la manipuler savoir quoi en faire quel algorithme ou quelle méthode mettre en place et puis après de savoir comment la présenter à des clients à des judiciateurs donc il y a vraiment des data scientists à plusieurs strates après c'est même pas des data scientists c'est des experts de la data qui comprennent un besoin et qui arrivent à la chercher donc je joue complètement là je pense que ça ça connecte aussi sur un autre problème qui était déjà soulevé par Henning ici cette question de l'explicabilité donc c'est très difficile en fait de lier l'explication d'une solution IA à la personne qui va être bénéficiée pour cette solution IA mais si cette personne elle aurait plus de connaissances de base ça serait peut-être plus simple en fait de les faire expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette décision je pense que par rapport à l'explicabilité ce qui est important c'est de savoir la conséquence au final parce que de savoir comment marche l'algorithme peut-être quelle technique c'est technique même quand on est dedans moi comme simple juriste j'ai souvent besoin qu'on m'explique de manière très simple avec des images faire des dessins mais pour tout le monde je pense que la conséquence c'est dire est-ce que en faisant ça je m'expose quelle est la conséquence pour moi pour la société est-ce qu'on va perdre de la démocratie est-ce qu'on va perdre quelque chose une liberté ou est-ce que simplement il y a un avantage et puis que je pense que ça c'est un des enjeux de l'information de la transparence et du contrôle que la personne peut avoir sur ces projets-là je pense parfois c'est des questions vraiment très pratiques assez simples quand on vous refuse une assurance maladie complémentaire vous aimeriez bien savoir pourquoi et déjà de pouvoir expliquer ça parce que ça c'est des algorithmes derrière qui disent c'est un groupe de risques mais basé sur quelles données et je pense là c'est important vraiment de pouvoir l'expliquer au niveau des données pour éviter des dérives que des femmes en âge d'être enceintes on leur refuse systématiquement les assurances complémentaires hospitaliers ce genre de choses et je pense c'est important de prendre ça en compte parce que c'est un impact réel il y a encore un autre enjeu qui va dans la même direction c'est de garder un regard critique aujourd'hui on ne peut pas garantir que l'intelligence artificielle va nous donner une bonne recommandation même si ça marche 99% des fois peut-être qu'à un moment elle dit il faut faire ça et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire et ça c'est l'enjeu que je vois aussi avec tous ces mécanismes où en fait quand on a une machine qui nous recommande quelque chose on va presque lui faire plus confiance que si c'était un collègue ou un autre conjoint on a des regards plus critiques et ça fait partie des choses où je pense qu'il y a une vraie éducation des personnes et un minimum de compréhension dans l'algorithmique pour pouvoir garder ce regard critique je rejoins aussi sur l'aspect des biais c'est tout un sujet par rapport aux biais et on l'a constaté nous dans nos travaux c'est qu'au fait les biais les data en tout cas ce que l'on fait c'est comme un miroir donc en fait le miroir il reflète nos habitudes donc si on se base sur l'historique et puis on ressort des tendances en fait l'historique est aussi déjà un petit peu biaisé donc ça remet aussi en question certaines méthodes ou certaines pratiques donc en fait dans les hôpitaux là par exemple au niveau des urgences ils ont après avoir résisté un certain nombre de jours ou de semaines ils ont aussi réalisé qu'ils devaient changer leur pratique changer leur méthode et puis ce qui a après changé aussi le biais ou en tout cas le résultat qu'on voit dans le miroir donc c'est aussi un défi par rapport à la mise en question de l'organisation Clairement je pense ces approches d'explicabilité dont on parlait André je pense c'est vraiment important de le mettre en place parce que c'est lié avec on peut utiliser l'explicabilité pour trouver ces billets et je pense c'est ça qui est important parce que si on le veut ou pas les données sont biaisées ils ont des tendances et après quand on voit les applications comme aux Etats-Unis on essaie de détecter les criminels avec en photo c'est clair quand on prend base de données des personnes incarcérées il y a certains billets ou certains groupes de personnes et c'est clair on le propage après sur les nouvelles données c'est la même chose dans les données de la santé donc il y a plein d'exemples où en fait les données sont biaisées comme données c'est clinique il y a essentiellement des hommes beaucoup moins de femmes donc après les traitements marchent beaucoup mieux pour les hommes que pour les femmes est-ce que l'IA peut pas justement rectifier ces biais je pense que c'est une question complexe parce que vous y travaillez pour la question des biais ça pose aussi une question alors après je dévie peut-être un petit peu mais on parle beaucoup de diversité d'inclusion aujourd'hui d'aspect culturel je pense que l'IA appliquée dans une société asiatique ou latino-américaine c'est pas du tout pareil et du coup je pense que ça pose une question un peu éthique de se dire mais est-ce que en refusant que mes données soient utilisées et que par conséquent les données qui créent l'algorithme soient utilisées dans une culture particulière si elles me sont appliquées ça va me biaiser est-ce que je dois pas participer est-ce que j'ai pas un devoir de participer pour être sûr qu'on ait aussi des données sur moi dans ma culture pour que l'algorithme enrichi prenne en compte aussi ma culture et donc est-ce qu'on doit participer d'un point de vue individuel je pense que c'est une question qui se pose parce que sinon on peut potentiellement on peut se sentir exclu de l'algorithme parce qu'il n'a pas tenu compte de notre culture de nos valeurs de la diversité il y a quelqu'un qui travaille sur le cancer qui avait une fois dit que si on est en cancer il faut espérer d'être en souris parce que sur les souris on sait traiter tous les cancers et là on va aussi les biais parce qu'on travaille beaucoup sur les modèles animaux et c'est vrai que là on a beaucoup plus d'expérience que pour certains concessions humains après par rapport à une expérience du concret qu'on a constaté nous dans dans les travaux d'optimisation des salles opératoires en fait l'IA nous indiquait un planning idéal et puis en fait le problème c'était que enfin c'était lié enfin le problème c'était lié à des professeurs qui ont des pratiques une culture qui réservent des slots vous imaginez c'est comme si les pilotes d'un avion réservent son slot donc c'est lui qui décide à quel moment il va atterrir sur la piste puis tout le monde s'organise par rapport à son souhait en fait c'est un peu ce qui se passe des fois dans la santé il y a certains professeurs qui réservent des slots qu'ils l'utilisent ou pas et encore plus loin il y a certains professeurs on le sait l'IA le dit c'est un miroir le dit que professeurs A ou B pour la même opération ils vont prendre plus de temps après et après voilà donc je parle vraiment du miroir et des enjeux de culture d'entreprise changement des processus il faut avoir aussi un courage parce que l'IA après nous met en face face à nos réalités qu'est-ce qu'on en fait avec ces informations est-ce que allez je sens que je voulais prendre la dernière question mais ouais allez la dernière question une dernière question c'est sur l'intégration de l'IA dans un processus opérationnel donc plus concret donc quels sont les prérequis en termes de maîtrise informatisée de la production pour imaginer intégrer de l'IA dans un processus opérationnel par exemple comment quand et par qui un projet IA est intégrable dans un ERP existant par exemple voilà dans les comment par qui ok je pense au niveau opérationnel effectivement nous ce qu'on voit par rapport aux personnes impliquées dans un projet lié à l'IA au côté opérationnel c'est clair que typiquement il y a des personnes clés qui sont dans dans le loop on va dire on va parler d'un responsable d'automation on va parler bien sûr des responsables de production donc vraiment on va s'appuyer sur les compétences je dirais métiers et qui sont en lien où justement on veut faire entrer l'IA donc ça c'est important après effectivement on parle d'ERP donc il y a tous les points d'interface qui vont être concernés donc effectivement donc là aussi on va s'appuyer sur les key users etc des différentes entités qui peuvent être interfacées interfacées avec l'IA on parle avec un ERP on peut parler avec un LIMS on peut parler avec un MES etc donc en fait je dirais ça dépend effectivement le thème ça dépend aussi comment on va qu'est-ce que l'IA va toucher dans le procédé et bien penser effectivement à toutes les interfaces concernées je dirais moi je répondrais comme ça et c'est là qu'en fait on va pouvoir intégrer les personnes je dirais clés dans le procédé je veux rajouter quelque chose je pense qu'il y a trois fonctions fondamentales c'est l'utilisateur qui connaît son métier donc le procès de fabrication en l'occurrence qui connaît ses transactions dans le ERP et qui l'utilise au quotidien pour faire ça un mathématicien qu'en général on n'a pas donc un data scientist ou un mathématicien quelqu'un qui est capable de traiter la donnée d'en tirer des enseignements et enfin quelqu'un qui code et par contre après ça devient si on n'a pas ces trois fonctions là l'IA on n'arrive pas à la déployer par contre après je rejoins Cédric c'est la batterie de personnel qu'on a d'habitude pour des projets qui ne sont pas de l'IA parce qu'il peut y avoir des projets informatiques qui peuvent y avoir des projets d'amélioration ce que vous voulez là ce sont effectivement les fonctions traditionnelles l'informatique la qualité les services techniques etc je rajouterais sur ce groupe là aussi la personne qui va déployer les systèmes pour effectuer les calculs parce qu'il y a souvent la personne qui va coder et puis la personne qui va mettre en place aussi l'infrastructure nécessaire il y a beaucoup de monde en fait qui sont souvent requis pour mettre en place une solution si j'avais un conseil ce serait de ne pas considérer que c'est un projet informatique et que la tendance ce qu'on fait c'est qu'on le met dans le pipeline de tous les projets informatiques de l'entreprise qui est déjà rempli d'autres projets et donc il est dépriorisé donc il faut faire un projet métier et ce sont les propriétaires du procédé de fabrication par exemple qui doivent être détenteurs et qui doivent le sponsoriser je trouve que c'est un très bon message de fin parce qu'on est arrivé à la fin de la table ronde mais merci mille fois pour tous ces échanges c'est très très large à chaque fois la donnée aussi elle prend beaucoup de place et donc je vais m'adresser maintenant de ce côté là merci à tous d'avoir été parmi nous en ligne tout le contenu toutes les vidéos seront disponibles sur la chaîne enfin en replay sur la chaîne Vimeo d'AlpaCity et puis pour les industries connect on se retrouve déjà l'année prochaine alors bonne fête de fin d'année à tous et à bientôt on vous fait un petit applaudissement merci